Ce genre de conférence est extrêmement utile dans la mesure où il permet un échange d'expériences entre les différentes commissions, les différents experts venant d'un peu partout dans la région et l'ECS a bien fait de soutenir ce genre d'initiatives. La démocratie se développe comme ça, pas à pas, graduellement. Elle s'enrichit de ce genre de conférences par les idées que l'on y trouve. Nous avons parlé de ce qui s'est passé à Mauritanie. C'est une première, je crois, dans le monde arabe, qu'il y ait une élection où un président n'est pas candidat à sa propre succession et où un nouveau candidat est élu. Cette alternance de pouvoir que nous avons vécu à Mauritanie a été l'objet d'une large discussion ici. Nous avons également discuté des problèmes de jeunesse. En fait, c'est des problèmes sociopolitiques, c'est des problèmes d'adaptation au nouveau changement et à la nouvelle révolution technologique que connaît le monde. Nous avons discuté du genre, la femme, sa place. Je pense que tout ceci est extrêmement utile et il faut que ça se répète pour que d'abord les débats s'instaurent dans la région et les échanges. Et c'est très bien que dans le monde arabe et dans cette région, c'est maintenant la question des élections qui devient le sujet majeur des discussions. Avant, c'était très loin. C'était très loin. Il faut répéter, il faut refaire ce genre de conférences. À Mauritanie, nous avons une CENI, une Commission électorale nationale indépendante. L'Union européenne est un partenaire. Elle nous a envoyé des observateurs pour l'élection. et à travers elle, nous faisons un travail de formation, un travail d'initiation de l'électorat sur le droit du vote, sur comment voter, comment organiser une opération électorale, etc. Et cet appui de l'Union européenne doit être renforcé, doit être développé pour que cette alternance que nous avons réalisée puisse s'asseoir davantage et s'enrationner davantage.